Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons continuer un peu à regarder les bases techniques de réalisation de formes dans la discipline du motion design. On va retrouver dans nos formations de motion design et notamment ici si on utilise un logiciel comme Maya qui a priori au départ n'est pas vraiment fait pour du motion design, on peut voir que dans certaines conditions et avec certains ajouts, plugins, on arrive à faire des choses très intéressantes. Donc notamment ici dans ce tutoriel vidéo, on va utiliser un plugin de Mindframe qui s'appelle MASH et qui est dédié véritablement au motion design, c'est-à-dire véritablement au déplacement motion, au mouvement de forme quelle qu'elle soit. Donc ici on va utiliser des formes de lettrage, donc des lettres, écrire le motion, le déformer avec justement ce plugin dont il y a beaucoup de combinaisons possibles. Il est très complet et donne beaucoup d'idées que l'on peut en plus combiner avec tout ce que l'on sait sur Maya en termes notamment de particules mais aussi de shaders pour obtenir vraiment des visuels assez complexes tant en termes de mouvements de forme que de mouvements particulaires en combinaison de tout ça. Ok, donc on va essayer de refaire ce qu'on a vu dans l'intro ici, enfin de faire ce qu'on a vu dans l'intro qui consiste donc à faire apparaître comme ça donc de manière un peu déformée, aléatoire, plus ou moins donc une écriture ici le mot motion qu'on voit ici encore une fois dans le playbast ici dont on a vu le rendu. Ok, donc je vais venir ici dans créer une nouvelle scène, ok, et puis on va venir donc d'abord créer un texte ici, ok, donc voilà on va changer, on va écrire design, motion design, design ici, alors on se met en mode curve ici pour récupérer la curve, ok, create, voilà ici. Alors, motion ça dépend de la police que l'on a utilisé de caractère, ok, ici c'est une taoma classique, dès le début on peut utiliser quelque chose de plus, ok, tribart utilise une police qui est assez rare, qui s'appelle cocoon, cocoon light, voilà. Voilà, ici en 12, ok, apply, ça donne quelque chose d'assez arrondi comme ça qui est déjà peut-être intéressant si on veut ce genre de lettrage ici, ok. Donc on récupère ici window outliner, display window outliner, voilà, dans l'outliner de manière assez classique ça on le sait, le premier je l'enlève, je l'avais supprimé, le deuxième ici avec les différents caractères curve 1 et 2, et éventuellement s'il y a deux curves pour former donc les lettres, ok, donc je laisse pour l'instant ça de côté, et puis je vais donc utiliser, après l'avoir installé bien sûr, mash ici, donc à l'installation de mash, donc le MLL s'installe, éventuellement on peut l'activer dans setting préférence plugin manager ici, et puis on vient, on a principalement donc dans create un mash, un menu mash que je décroche ici, qu'on va utiliser, ok, alors ce qui est intéressant c'est qu'on a l'outliner ici, et puis on a l'outliner de mash qui va contenir des choses que on voit pas vraiment dans l'outliner où il faudrait donc utiliser un display spécial qui permettrait de tout voir mais qui complexifierait la visualisation dans l'outliner, donc le mash outliner va nous permettre de voir les éléments que l'on va créer, donc le mash outliner fonctionne de manière assez simple, je vais juste en donner une idée, ici, au delà de ce que je veux réaliser, je crée par exemple un cube, polygone primitif, donc un cube ici, je vais le déplacer pour pas qu'il ait d'implication avec le mot design, ici voilà, j'ai un petit cube, et je sélectionne ce cube, je clique sur create mash network, qui va me permettre donc de pouvoir créer donc une copie, une instance du cube, avec donc plusieurs valeurs, donc mash ici, waiter, on va y venir dessus, donc ctrl A, ok, lui je le mets de côté, ctrl A, voilà, ici, donc je les mets là, l'outliner ici en bas, ok, et ici donc j'ai number of points 1, et je vais mettre par exemple 20, ok, donc je vais créer donc 20 instances de mon cube, ici, ok, que je vais pouvoir donc par exemple distribuer, donc j'utilise une fonction de distribution, un node de distribution ici créé par mash, donc distribute, je clique dessus, add distribution node, ok, et je le distribue par exemple sur la distance X, ici, donc j'ai mes 20 instances qui apparaissent ici, ok, et je peux les décaler, je peux les mettre en Y qui vont monter, je peux, voilà, ok, dans tous les sens que je veux, donc ça c'est assez simple, ça permet de créer des instances, ce qui est très intéressant pour comprendre en deux mots, et pour faire simple, par rapport à l'explication, enfin le travail que fait le plugin mash dans Maya, c'est qu'il travaille avec des instances de Maya, donc les instances de Maya, et donc les particules de Maya sont quelque chose de vraiment très stable et très dynamique, sur lequel on peut venir travailler, avoir des choses précises, et on voit que dans le mash avec l'anneur, on a le panneau instance ici qui est activé, et on voit que l'instance est un cube, donc là je renvoie bien entendu au cours d'effets spéciaux, sur lequel on va travailler beaucoup les instances pour faire avancer donc une nuée de scarabée, un vol d'hélicoptère, ou des choses comme ça, et donc Mash utilise le même principe ici d'instance, et il va piloter donc les instances à partir du point XYZ de la particule, et on a le match point au-dessus qui représente le particule shape, mais c'est le match point shape ici, ok, qui a été transformé. Ok, donc à partir de ce concept-là, de cette idée-là, Mainframe a construit donc tout un ensemble de possibilités, alors bon, on ne va pas tous dépasser en revue, ils sont énormes, on va en voir quelques-uns avec la construction que l'on veut faire bien entendu, et on va venir donc, par exemple, on a le noise ici, noise add position, donc on a noise add position, amplitude, ok, amplitude, voilà, sur le, voilà, 8, ok, devant, derrière, un peu sur le décalage, et donc on obtient, voilà, ok, et donc on a un mouvement d'amplitude, ici de noise, enfin de noise avec une amplitude et une fréquence, on peut jouer sur la fréquence pour faire vibrer un peu plus, augmenter la fréquence, voilà, et donc on va avoir, voilà, des cubes qui vont se mettre à bouger, donc ça laisse vraiment libre l'imagination, de faire ce qu'on veut, ici, si on en met plus, on va mettre 250, on va avoir besoin de 250 frames ici, et hop, là, voilà, donc bien sûr on a la copie ici qui bouge, enfin l'original qui ne bouge pas, mais tous les autres donc se mettent à danser, à bouger avec du noise, ça c'est vraiment la chose assez simple à faire, et puis comme ça on peut donc avoir plein de possibilités, on va voir qu'on peut utiliser les curves, on va l'utiliser là, on peut piloter des objets par des curves, avoir des zones d'influence, de la visibilité ou pas, des effets ressorts, on le verra aussi, des choses comme ça. Donc, tout ça c'est vraiment très intéressant, ça permet de traiter des objets, on peut convertir ces objets, donc ces instances en objets polygonales, donc c'est intéressant éventuellement de pouvoir les récupérer, on le verra dans d'autres tutoriels, où on va récupérer donc ces instances en polygone, pour pouvoir les importer dans un logiciel, par exemple, comme RealFlow, pour émettre des particules à partir des objets polygonaux, enfin ça devient vraiment très intéressant, on peut le faire dans Maya par exemple aussi, on peut donc émettre à partir de ces objets ici, et avoir des traînées de particules colorées, enfin bon, on a vraiment plein de possibilités qui s'ouvrent à nous, tout en maîtrisant le motion en général, grâce à cet ensemble de nodes qui nous est présenté, ici par exemple on peut faire entrer de l'audio, et donc avoir des vibrations, des amplitudes dues à une musique, et synchroniser ça avec une musique, c'est vraiment très sympa, voilà, et bien entendu, la connaissance de Maya, que ce soit au niveau, comme je viens de l'énoncer, particulière, ou que ce soit au niveau du shader, comme on va le voir, pour notre écriture design, est vraiment très intéressante, ok, donc MASH, je supprime tout, paf, ici, et puis là, je fais l'inverse, je peux laisser mon, ou le supprimer, je n'en ai plus besoin, je viens faire Create MASH Network, sans rien sélectionner, donc en fait, qu'est-ce qui se passe, il me dit que j'ai un MASH Waiter, une instance, dans l'instance, je n'ai rien dedans, et j'ai un MASH Point, ici, j'enclenche Enable Point, pour voir les points, éventuellement, à la place des instances, je n'ai pas d'instance, je n'ai pas de cube, dans ce premier travail, donc ici, je vais commencer, en venant faire Add Curve, donc je fais Add Curve Node, ok, donc j'ai un node, un node qui fait, donc qui est MASH Curve Pause, qui va permettre, donc avec des curves sélectionnées, de, comme un chemin, comme le Motion Pass de Maya, de venir, donc déplacer un ou plusieurs objets, ou toutes les instances, et c'est ça qui est intéressant, sur différents rails, de manière aléatoire, avec une force, une fréquence, un random, une velocity, on a plein de paramètres, et que des curseurs à bouger, c'est vraiment très intéressant, donc ici, je sélectionne, mon design, mon écriture, ok, je viens, donc, appuyer sur, CTRL, et MASH Curve Pause, maintenant, et je viens faire, Add Curve, ici, ok, et donc, MASH Curve Connected, il me dit, que je n'ai pas assez de points, donc ça vient du MASH Point, mais du MASH Waiter, où j'ai un number of points, à 1, donc je n'ai qu'un point, je n'ai qu'une instance, bon, ici, je vais en mettre 25, par exemple, ok, 30 peut-être, ok, voilà, et donc, à ce moment-là, apparaît, donc, les points numérotés, ça me permet de les repérer, dans leur création numérotée, et je vais, donc, regarder ce qui se passe, je lance le play, et je vois que tous les points, ils se promènent sur la curve, et ils sont regroupés, il y en a plusieurs, ok, et je vais venir avec step ici, étaler les points, de la manière qu'ils se répartissent, à peu près bien, et qu'ils se promènent un peu tous, sur la curve, tranquillement, sur les curves, tranquillement, pour faire le design, ok, slide, on va slider un peu, pour les déplacer, alors on peut, equal spacing, ici, pour avoir une distance égale, c'est plus intéressant, times variation, on va rééquilibrer un peu, sur le times step variation, voilà, l'idée étant de venir couvrir, l'ensemble des parcours, avec les points, on va voir pourquoi, avec les points parcours, assez rapidement, donc, voilà, ce qui est le cas, en une centaine de frames, l'ensemble du mot design, avec les différents points, ok, bon, là, on a donc la velocity, qu'on peut donc mettre, un peu plus de manière aléatoire, le noise velocity, ici, pour changer, on a pas mal de paramètres, qui permettent de faire vibrer, les déplacements des points, je dirais, de manière générale, et on a donc aussi, une autre possibilité, qui est, dans l'espace, là, c'est dans le temps, la velocity, et tout ça, on a une autre possibilité aussi, si je reviens sur le match waiter, c'est, de venir ajouter du noise, au déplacement des points, qui sont sur la curve, grâce au match curve post, et bien, je viens donc faire un add to position, ici, en termes de noise, ce qui va me permettre de, après que le calcul soit fait, du déplacement du point sur la curve, match curve post, et bien, de déplacer ce point légèrement, avec du noise, donc là, il faut regarder un peu, parce que je suis sur la tranche, si l'amplitude, par exemple, sur z, est importante, hop, je déplace ces points, de manière un peu violente, entre guillemets, mais pourquoi pas, il faut voir ce que ça donne ensuite, mais, ici, donc, je rentrerai des valeurs, à 0,2, 0,2, ici, pour avoir une petite vibration, seulement, voilà, ici, intéressante, pour ne plus coller, tout à fait, donc, à l'écriture, pour avoir quelque chose comme ça, en fait, on va avoir une vibration, une écriture, comme si un peu, on l'avait fait à la main, comme dans le motion que j'ai présenté, ok, alors la fréquence, c'est la fréquence dans le temps, plus la fréquence sera élevée, plus ça va vibrer, plus elle sera faible, plus ça mettra du temps à vibrer, ce sera des grandes amplitudes, ok, la force ici, le stretch, ici, donc, voilà, on a un peu de vibration, on va le laisser comme ça, ok, et on va venir, donc, pour terminer cette première approche, revenir dans le match waiter, et faire, donc, un multicurve, ok, multicurve ici, ça va me permettre, donc, de créer des curves, là, c'est un peu l'inverse, on a les curves qui nous permettent, donc, de créer des chemins pour les points, ou pour les instances, ici, le multicurve va faire l'inverse, il va créer, donc, des curves, par rapport au déplacement des points, donc, je boucle la boucle, je dirais, j'ai déplacé mes points, je pourrais faire d'autres choses, que le noise, le random, rajouter du random encore, animé, de l'offset éventuellement, si je trouve, bon, il y a plein de choses possibles encore, pour le déplacement, mais, je garde comme ça, et, je finis mon opération, avec, le multicurve ici, ok, le multicurve, il me faut pas mal de curves, à créer, ici, alors, là, je vois que j'ai un sac de nœuds, de cordes, ok, parce que je suis en, join the dot, et join the dot, il essaie de relier, c'est, vous savez, le jeu, là, où on relie des points, de 1 à, c'est pareil, on pourrait faire ça, dans Maya, brouiller, puis le faire apparaître, et puis l'imprimer, et donner ça à nos enfants, pour, faire de, relier, trouver le dessin, alors, donc, nous, curve type, ici, on va utiliser traceur, ok, et qui va tracer, justement, le déplacement, donc, des points, alors, pour vraiment voir ce qui se passe, on va enlever les curves, on va enlever plein de choses, dans la hotliner, ok, dans le display layer, on va enlever le texte, on n'en a plus besoin, quote layer from selected, ok, le texte, il est enlevé, on va enlever, donc, les, eh bien, c'est tout, pour l'instant, ok, on va laisser, parce que, il faut revenir, donc, sur le multi curve, pour l'instant, on n'a rien, le nombre de curves, on va l'augmenter, voilà, 25, on peut en mettre, on va en mettre 25, pour l'instant, ok, donc, automatiquement, quand j'ai fait ça, on voit que les curves sont prédéfinies, si je redescends, hop, le nombre de curves, ici, redescend, qui se crée, voilà, 25, ok, et ici, je rebobine, et je lance, ok, voilà, donc, j'écris le design, maintenant, avec des curves, ok, voilà, directement, ici, ok, donc, c'est toutes les curves, qui se dessinent, au fur et à mesure, avec le lettrage, et on a des superpositions, alors, on va les utiliser, pas les utiliser, et ainsi de suite, donc, après, on peut en faire ce que l'on veut, ici, de ça, on peut en faire un rendu direct, on peut, on peut transformer ça, donc, l'épaissir, je dirais, lui donner une surface, pour poser un shader surfacique, en faisant, donc, une extrusion, éventuellement, et donc, ici, on a, effectivement, l'écriture, alors, ce que l'on peut faire, de manière assez simple, on a fait une extrusion, plus compliquée, pour le motion, mais ici, de manière assez simple, on peut prendre, toutes les curves, les curves, n'étant pas rendues, de manière surfacique, dans Maya, on peut le faire, avec Mental Ray, on peut mettre, là, ici, sur l'onglet, Toon Shader, on peut mettre, les Toon Shader, et passer, donc, les curves en stroke, et on a plein de choses, intéressantes à faire, ici, de manière assez simple, surface, extrude, et on va, faire une extrude, sur la distance, extrude l'un, 0,1, juste pour avoir, une petite surface, ici, Scale, Rotation, on va laisser, telle quelle, on va aller chercher, du NURBS, pour avoir quelque chose, d'arrondi, et on fait, extrude, ici, ok, ce qui fait que, là, en fait, on a, des extrudes surface, qui sont pilotées, par les curves, c'est à dire, si je rebobine, c'est ça aussi, qui est très intéressant, dans Maya, c'est l'historique, on voit, j'ai mes surfaces, qui sont créées, et on voit, donc, le rendu, voilà, on obtient ça, bien sûr, il n'y a pas de shader, là-dessus, et on peut, donc, placer, bien entendu, un shader, pour, venir, donc, améliorer, bien entendu, le rendu, puisqu'on a, des surfaces, là, on peut mettre, un shader, mental ray, métallique, par exemple, ou un shader 2D, par exemple, des toons shaders, ici, pourquoi pas, pour avoir, une découpe, donc, par exemple, ici, on a mis un toons shader, donc, noir et blanc, et voilà le résultat, qu'on obtient, ici, donc, on vérifie, au fur et à mesure, de l'animation, qu'on a des choses, qui nous conviennent, ok, on a l'écriture, bien entendu, là, on est statique, au niveau de la caméra, on est statique, au niveau, donc, de, des lettrages, aussi, des curves, on peut très bien imaginer, donc, déformer les curves, elles-mêmes, qui sont créées, par les différents éléments, en instance, on peut les déplacer, donc, ces curves-là, maintenant, les déformer, les stretcher, le mettre de laitice, donc, on a vraiment la possibilité, on peut éviter, de laisser, s'écrire, design, de manière, très claire, comme ça, en fait, déjà, avec une écriture, comme ça, c'est assez intéressant, mais, voilà, éviter, l'écriture simple, et faire apparaître, les lettres, alors, on pourra, aussi, donc, scaler, les formes, les faire apparaître, les faire rebondir, c'est-à-dire, qu'elles apparaissent, en flashant sur l'image, des choses comme ça, donc, on va montrer un autre exemple, là, juste, qui utilise, donc, MASH, de Mainframe, ok, dans cet exemple, on va utiliser, donc, voilà, des fonctionnalités, plutôt, de motion, ici, d'éléments, ok, de blocs, donc, ici, on va prendre l'écriture, comme instance, et venir s'amuser, donc, à le faire apparaître, donc, par exemple, en arrière, avec un scale, les lettres tournent, et puis rebondissent légèrement, pour un, waouh, un effet ressort, ici, se stabilise, voilà, ici, jusqu'à la fin, donc, ça, c'est assez classique, mais, ça nous permet, de travailler, donc, sur l'apparition des formes, on peut avoir du fall-off, sur le scale, sur l'apparition, sur, et bien entendu, là, on joue encore, que sur le motion des éléments, sur le déplacement des éléments, et pas sur le shader, on a des shaders très classiques, ici, c'est les shaders, donc, métalliques, de, 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 de mental ray, ici, donc, on voit les effets, de petites brillances, ici, de manière assez classique, mais, on pourrait très bien s'amuser, donc, en même temps que, les éléments apparaissent, et bien, on est un shader particulier, au départ, mixer des shaders, pour avoir le shader final, ou des apparitions de shaders progressives, ou des remplissages, tout est permis, ici, dans Maya, après, étant donné qu'on peut convertir, donc, ces éléments-là, qui sont, donc, donc, en instances, ici, c'est les instances, on le voit bien quand je les sélectionne, qui sont en instances, on peut les convertir, bien sûr, en objets polygonal, et pouvoir, donc, les remplir d'un liquide, avec Riel Flow, de pouvoir, donc, leur faire une traînée, particulière, avec Maya, au Riel Flow, donc, toutes les possibilités sont, permises ici, et sans compter que, bien entendu, on a Nuke derrière, à la fin, in fine, donc, en termes de compositing, puisque, bien entendu, on va récupérer toute l'information nécessaire, l'alpha, le RGB, puis le déplacement, pour faire du motion blur, par exemple, avec Oflow, et des choses comme ça, dans Nuke, on a vraiment beaucoup de possibilités ici, autour de ce noyau, ici, donc, de match, de mainframe, on a de quoi travailler, de manière très intéressante, donc, no motion design, ok. Merci.